Chut ! On va parler de dividendes aujourd'hui et ne quitte à personne. Toute la vérité sur les dividendes, et oui c'est un débat qui vraiment anime les réseaux continuellement et on va tâcher de comprendre le mécanisme des dividendes et est-ce qu'il y a un intérêt sur les unités de temps courtes, sur les unités de temps longues, de telle manière à savoir s'il y a des choses à faire sur les dividendes, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, vous verrez que ma conclusion est assez simple. Et puis il faudra un petit tour sur les rubriques habituelles de cette émission. Avec la macroéconomie, vous verrez qu'il y a des choses très intéressantes. On aura aussi un point de vue sur les indices qui n'ont vraiment strictement rien de négatif actuellement. On regardera aussi les valeurs que vous m'avez proposées à étudier. Vous verrez qu'il y a des dossiers très intéressants un peu partout en Europe. Et puis on terminera avec l'indice des pépites, un indice qui nous donne du fer à retordre, mais qui est très très intéressant pour l'éducatif. Voilà, c'est le programme de ce 20e épisode de l'Ebdo de Ricardo. Et c'est juste après le générique. C'est parti. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui ne se contente pas d'essayer. Et pour que cette chaîne perdure, elle est sponsorisée. Et écoutez bien ce qu'ils disent, surtout pour les débutants, c'est révolutionnaire. Darwin X Zero est le programme d'allocation de capital sans risquer le vôtre. Que vous soyez débutant ou expérimenté, profitez de Darwin X Zero pour devenir gestionnaire de capital en quelques semaines. Sans contraintes, ni objectifs irréalisables. Et quelle que soit votre méthode, l'essentiel est votre performance qui peut attirer jusqu'à 3 millions d'euros sur votre stratégie gagnante. Vous n'aurez aucun capital à apporter. J'ai bien dit aucun capital. Bien au contraire, c'est votre compte virtuel sur Darwin X Zero qui vous permettra de collecter 15% des bénéfices que vous réaliserez. Tout comme dans un fonds d'investissement. Alors devenez votre propre gestionnaire de capital pour 38€ par mois, c'est la solution idéale pour tous les traders qui veulent réussir sans risquer leur propre capital. Profitez d'une réduction de 10€ sur vos frais d'inscription avec le lien qui s'affiche sur votre écran et que vous retrouverez dans la description de la vidéo. Et puis sachez que je fais ce programme en étudiant des stratégies qui me sont intéressantes sur les Etats-Unis avec les actions qui sont proposées par la plateforme. Voilà, donc on va essayer de parler aujourd'hui essentiellement d'un sujet qui me paraît essentiel sur les dividendes avec vraiment beaucoup de gens qui racontent beaucoup de choses. Des vérités, des contre-vérités qui sont vraiment, qui parfois m'affligent quand je vois des choses qui sont complètement fausses. Et il faut distinguer la cause et la conséquence des choses. Et le dividende n'est qu'une conséquence. Mais on va étudier tout ça, le mécanisme qui fonctionne derrière tout ça, qu'est-ce que ça implique aussi pour l'entreprise qui vous donne de l'argent. Et puis on verra si c'est vraiment intéressant. Dans plein de cas différents, on verra si c'est intéressant vraiment d'aller investir dans les dividendes. Et on trouvera peut-être quelques niches qui nous permettront de trouver une solution pour profiter des dividendes tout en ayant un gain global patrimonial. Parce que c'est vraiment ça le plus important, c'est de gagner de l'argent de manière globale. Voilà pour la partie des dividendes qu'on commencera par celle-ci. Ensuite on enchaînera sur les rubriques traditionnelles de cette émission. Avec la macroéconomie, on verra que sur les taux d'intérêt, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. On fera un point sur les 15 derniers jours et on verra qu'il y a des choses intéressantes sur beaucoup de sujets que l'on suit depuis longtemps. Et on verra que certaines choses sont en train de changer et qui pourront provoquer des comportements différents des marchés dans pas longtemps. Ça c'est pour la partie macroéconomique. Pour la partie des indices, on va intégrer un nouvel indice dans l'étude que l'on faisait. On en faisait trois, on va en mettre un quatrième de telle manière, être un petit peu plus proche de certaines typologies de valeurs et d'actifs. On ira rajouter un nouvel indice américain. Et puis dans la partie des valeurs que vous m'avez données, que vous me donnez, et je vous remercie tous pour me les transmettre toutes les semaines, et bien on verra qu'il y a des sujets très intéressants sur certaines valeurs et notamment une sur laquelle je pense que je serais très surprenant pour beaucoup de monde sur qui elle est et d'où elle vient, où elle va et surtout qui la possède. Vous serez très surpris sur le sujet. Voilà pour les valeurs. Et puis on fera un point sur l'indice des pépites. Indice des pépites qui a été malmené pendant cet été. Et on répondra aussi à une question de David qui nous a posé une question très intéressante sur l'intérêt de cet indice. Et bien vous verrez, la réponse est assez simple. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est parti ! Et le titre du jour, c'est le dividende. C'est toute la vérité sur les dividendes. On va essayer de faire le point sur les mécanismes qui font que dans la société, il y a des conséquences sur l'entreprise de déverser des dividendes. Et puis on fera aussi une partie que moi je trouvais intéressante de voir avec un oeil sur le long terme, sur le court terme. De voir quelles sont les conséquences de dividendes sur un ensemble de choses, sur des unités de temps différentes. Et puis on verra aussi, on en profitera pour voir sur différents types d'actifs, ce que provoquent ces dividendes. Et vous verrez que ça vous fera un schéma global intéressant de voir où est-ce qu'on peut s'intéresser aux dividendes. On peut s'y intéresser, mais vous verrez que c'est assez rare. Allez, on commence par voir les mécanismes qui font que les dividendes ont des conséquences sur l'entreprise. La première chose qu'il faut que vous entendiez, c'est que quand vous touchez de l'argent d'une société, il faut savoir que l'argent n'est pas magique. Il sort de la trésorerie de l'entreprise. Donc s'il sort de la trésorerie de l'entreprise, vous vous retrouvez dans une situation où vous lui enlevez quelque chose. Et il faut que vous compreniez ce qui se passe en termes financiers au sein de la société. Et ça se passe à l'intérieur du bilan. Alors on ne va pas faire un cours de comptabilité, ce n'est pas l'objectif du jour. Mais je vais vous faire deux, trois petites remarques sur le sujet que vous compreniez l'intérêt de faire attention à ce que ça provoque dans l'entreprise. Donc globalement, le bilan est constitué de deux grandes masses d'argent qui sont l'actif et le passif. Et il faut savoir que ces deux masses d'argent sont totalement égales en quantité d'argent. À partir de ce moment-là, ça va imbriquer pas mal de choses. Parce que si vous piochez dans un côté de l'argent, vous êtes obligé de l'enlever de l'autre et vous voyez que ça a une conséquence. Donc le passif est globalement ce que l'extérieur vous apporte en termes d'argent. Il y a deux typologies, deux grandes typologies. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les cas. Mais en gros, globalement, il y a deux grandes typologies d'apport d'argent dans une entreprise. C'est soit par les investisseurs, ça s'appelle les capitaux. Et vous avez aussi les dettes qui sont apportées souvent par les banques ou par des instituts financiers divers et variés. Et puis il y a des dettes après qui sont un peu différentes, mais on ne va pas creuser sur le sujet. L'importance de cette quantité d'argent, c'est que c'est celle qui vous donne les capacités d'avoir des actifs au sein de l'actif. Et les actifs, il y en a deux grandes catégories. Vous avez les actifs immobilisés et de l'autre côté, les actifs circulants. Alors les circulants, c'est très simple. C'est les créances aux clients, le temps qu'ils nous payent. C'est la trésorerie, c'est aussi les stocks. Globalement, pour retenir les trois grandes catégories qu'il y a dans les actifs circulants. Les actifs immobilisés, c'est les usines, les machines, déterminent toutes les choses nécessaires à faire fonctionner l'entreprise du matériel divers et varié. Ça, c'est la première chose. Donc cette quantité d'argent nécessaire pour faire fonctionner l'entreprise dans son quotidien nécessite une quantité d'argent qu'on retrouve au passif. Et cette quantité d'argent est apportée par les investisseurs et vous avez donc les dettes. On va se concentrer, si vous voulez bien, sur la partie capitaux propres et uniquement sur celle-ci. À vrai dire, ce qui se passe sur les capitaux propres, quand vous enlevez les dividendes, je vous rappelle que dans l'actif, vous avez enlevé de la trésorerie une quantité d'argent. Eh bien, dans le passif, il faut enlever. Ce n'est pas une diminution d'aide, ce sera une diminution des capitaux propres. À partir de ce moment-là, vous devez comprendre que l'action qui nous concerne va avoir un petit souci. C'est que si elle vaut 100 euros, vous donnez 5 euros de dividendes aux actionnaires. Elle sera cotée le lendemain matin à 95 euros. Mais écoutons, un grand trader, franchement, c'est un des meilleurs en France et que j'adore et que vous connaissez certainement. Et qui, on a discuté ensemble. Je vais vous faire écouter un petit truc qu'il a dit. Alors, c'est très fleuri, vous allez voir, mais ça exprime vraiment qu'il faut faire attention pour les traders court terme. Je dirais que sur le court terme, vous avez toute la réponse de ce que vous ne devez surtout pas faire. Allez, on écoute Rod tout de suite. Ouais, Eric Gardot. Tain, toi, tu vas peut-être pouvoir m'expliquer. Après, je te laisse tranquille. Le dividende, moi, je sois vraiment un gogol. Pourtant, ça fait 25 ans que je suis sur les marchés. T'achètes une action, ok ? D'accord ? Elle te distribue ton dividende. Sur les marchés, elle perd autant du dividende qu'il a distribué. Donc, à part, l'effet, il est nul. Je n'ai jamais trop compris, en fait, ce versement de dividende. Alors oui, certes, le gap est souvent comblé. Donc, au final, tu as gagné le dividende. Mais alors, c'est d'un bidon. Surtout qu'en plus, le dividende, tu peux en avoir tous les ans. Si ton action, elle fait moins 75%, comme certaines actions en 3-4 ans, aucun intérêt. Allez, je t'embrasse. Voilà, merci Rodolphe, Rodolphe Stéphan, qui est très connu sur les réseaux sociaux. Et je te remercie pour ce petit truc qu'on a passé vite fait. Voilà ce que Rodolphe dit. Et c'est tellement du bon sens. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui achètent 3 jours avant, qui croient qu'ils vont gagner et qui revendent 3 jours après, en se rendant compte qu'ils ont perdu. Sachez qu'en plus, quand vous avez un gap baissier sur une unité de temps courte, puisque c'est dans la journée, vous avez un déclenchement de stop. Il faut savoir que quand vous avez un dividende, je ne sais pas, 3 ou 4%, on va dire 4 par exemple, vous avez des gens qui ont mis un stop à 2% en dessous le prix de la veille. Et puis, le matin, vous réouvrez 3 ou 4% plus bas. Le stop se déclenche, vous vendez. Et comme c'est de la vente à tout prix, et ceux qui ne comprennent pas ce que je dis, je vous le dis sincèrement, il va falloir que vous appreniez et que vous formiez, parce que c'est vraiment important. Et vous déclenchez une vente ATP à tout prix. Et vous vous retrouvez avec un décrochage de la valeur qui va encore plus bas. Ce qui fait que vous avez parfois un écart entre un moment donné dans la journée où il y a le dividende versé, entre la veille et un moment donné dans la journée, vous vous retrouvez avec parfois 6-7% d'écart. Vous avez peur, vous avez vendu. Vous avez déjà vendu, votre stop a vendu. Mais il y a plein de gens qui vont se mettre à vendre. Mais les professionnels, les malins, ils vont récupérer leur argent beaucoup plus bas. Ils l'auront vendu la veille. Ils vont le récupérer plus bas. Ils vont le récupérer à moindre coût. Vous le devinez bien. Et Rodolphe disait, effectivement, on peut reboucher le gap. Parfois, ça peut mettre du temps. Il ne faut pas l'oublier. Si vous êtes un trader, vous êtes sur de court terme, vous n'allez pas patienter. Donc finalement, vous faites une erreur. Alors, vous toucherez bien les dividendes, mais vous ne ferez pas une super opération. Vous aurez vendu un peu plus bas et vous perdrez 1% ou 2%. Plus les frais de broker. Je vous laisse deviner le résultat. Voilà pour les conséquences de la libération d'un dividende sur le cours de bourse à court terme. Concernant les stratégies moyen terme, à vrai dire, il n'y a aucun intérêt. Et finalement, il n'y a pas grand monde qui va t'intéresser par cette unité de temps dans la partie dividendaire des choses. Puisque, à vrai dire, il n'y a pas d'intérêt à être 2 ans ou 6 mois dans une valeur. Parce que, tout simplement, le dividende, il est versé une fois l'année. Donc, on est sur une unité de temps dans les stratégies où je vois des gens être sur 10, 15, 20 ans, etc. Enfin, bref. Et finalement, c'est assez logique de dire je vais être long terme, mais il ne faut pas être moyen terme sur le sujet. Donc, voilà. Le court terme, on l'a vu. Le moyen terme, on voit que ça n'a pas d'intérêt. On va parler du long terme. Et quand on parle du long terme, on va être obligé de séparer en 2 catégories différentes les stratégies de dividendes. Vous en avez qui estiment qu'il faut prendre avec des valeurs croissance qui distribuent des dividendes en plus qui augmentent. Bravo. Super. C'est super intéressant. Vous allez voir que ça n'a aucun intérêt. Mais bon, bref, c'est comme ça. L'idée de ces gens-là est de dire qu'il y a une société qui grandit qui en plus distribue des dividendes. Je bénéficie de l'un et de l'autre. À vrai dire, c'est complètement faux. On va prendre le cas d'une entreprise qui, je ne sais pas, sur une dizaine d'années va multiplier son chiffre d'affaires par 10, ses activités par 10. Et vous devinez bien que dans notre fameux bilan, les quantités d'argent nécessaires sont globalement multipliées par 10 d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Je vous laisse deviner ce qui se passe. Les besoins d'argent de l'entreprise pour se développer à hauteur de fois 10, eh bien, il faut des capitaux propres qui grandissent de 10 fois à peu près. C'est des ordres de grandeur. Dans le même temps que le grossissement de l'entreprise. Les dettes aussi grandissent. Vous devinez bien que les banquiers qui voient les quantités de dettes augmentées demandent des cautions auprès des dirigeants. Et les investisseurs le savent aussi. Donc la partie capitaux propres doit être alimentée. C'est pour ça que toucher des dividendes sur une valeur croissance, c'est assez rare. Et quand on vous dit qu'ils sont croissants, effectivement, ils sont croissants, mais ils sont extrêmement faibles. Et c'est pour ça que je vais vous faire voir juste après le tableau des GAFAM. Vous allez voir que les dividendes versés par les GAFAM, ça fait sourire. et vous verrez qu'il n'y a pas d'intérêt dans cette stratégie-là. Donc sur le long terme, il n'y a pas d'intérêt à ça. Si vous vous êtes amené à verser du dividende de manière importante parce que vous avez des dirigeants qui ont pris la main et qui vous disent non, non, maintenant, moi, je veux des dividendes, je veux de la rentabilité. Vous cassez la croissance de l'entreprise parce que si vous lui enlevez la moitié des bénéfices, alors sur une année, ça ne se voit pas trop, mais sur un processus de 10-15 ans, vous verrez qu'entreprise ne pourra plus se développer à la vitesse qu'elle se développait avant. Alors, elle aura deux choix. Soit elle grandit aussi vite et elle va s'endetter, elle va prendre des risques et l'action va subir les conséquences du fait qu'elle est dangereuse au niveau de sa quantité de dette. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous avons un univers où les taux d'intérêt à zéro n'existent plus et n'existeront certainement plus. Donc vous avez des taux d'intérêt qui reviennent à une normalité que les plus jeunes ne connaissent pas. Mais aujourd'hui, 4 ou 5 % de taux d'intérêt, ce n'est pas du tout élevé et vous allez impacter, évidemment par les intérêts, le bénéfice futur. Ne vous inquiétez pas, les traders, les analystes fondamentaux le savent. À partir de ce moment-là, ils ne vont peut-être pas acheter ce dossier-là qui est en train de s'endetter. Donc le fait de donner un signal « je vais mettre des dividendes sur une société qui est en croissance avec une technologie intéressante et qui se développe », je peux vous certifier que ça ne va pas être très apprécié par les marchés. Et vous risquerez d'avoir un retour de bâton et une chute du cours. Ce qui fait que votre dividende que vous avez touché et qui sera un peu plus important qu'avant, va être complètement rogné de manière très importante par une chute du cours de bourse de la société. La question, c'est est-ce que vous êtes capable de rester dans la société alors que vous ne comprenez même pas le pourquoi de sa baisse ? Sa baisse, c'est parce qu'on a des analystes fondamentaux qui considèrent que l'équilibre capitaux-propes-dettes est changé et qui va avoir un impact long terme sur le bénéfice. Vous saccagez le dossier. Boursièrement, je parle bien, elle peut continuer à vendre son produit, mais boursièrement, vous la saccagez. Le deuxième type d'actifs sur le long terme qui vous allez me dire « je suis complètement d'accord, t'as raison, moi je cherche des gros dividendes ». Donc on a le cas des dividendes qui montent comme je vous disais tout à l'heure et vous avez le deuxième cas, c'est celui des gros dividendes. Moi, je préfère toucher 7, 8%, etc. Ok, très bien. Globalement, vous êtes dans l'univers de ce qu'on appelle les « values ». Alors les « values », c'est quoi ? Ce n'est pas des valeurs à croissance avec une nouvelle technologie qui va exploser, c'est plutôt des vieux dossiers qui vendent toujours la même chose depuis longtemps et c'est des grandes mémères qui se développent finalement assez lentement je dirais au rythme de l'inflation voire un petit peu de volume, une acquisition à droite ou une chose comme ça mais ça s'arrête là. Et à vrai dire, quand vous reprenez votre bilan, vous allez me dire « Bah oui, c'est bien Richard, impeccable, puisque les capitaux et les dettes suffisent largement à financer des machines et comme ça ne grandit plus et puis aussi des stocks qui ne grandissent plus parce que tout est stable, eh bien on va prendre tous les bénéfices en dividendes. Ça c'est un calcul très simpliste, pas de problème. Ok. Ah, mais il faut changer la machine. Ah, il faut remettre aux normes l'usine. Ah, il y a beaucoup d'investissements de renouvellement qui se font dans un processus industriel d'une entreprise classique et à vrai dire, vous avez toujours des besoins d'argent. Donc il faut laisser des bénéfices dans l'entreprise parce que vous avez aussi l'inflation sur les matériels, etc. qui fait que vous êtes obligé d'avoir, je dirais, toujours un flux d'argent qui rentre dans les capitaux parce qu'à vrai dire, même une entreprise value a tendance sur une longue période à avoir ces quantités d'argent nécessaires de plus en plus importantes. Donc c'est un piège de faire ce que vous dites et de ce que vous pourriez penser. Et puis, vous avez ce phénomène de décrochage du coupon, d'enlever de l'argent de la trésorerie et donc des capitaux propres qui fait que le cours de bourse baisse. Et bien, à vrai dire, quand vous avez une société qui est dans un business un petit peu étal, vous avez un phénomène de vase communiquant où tout simplement, l'argent qui est enlevé de la société se retrouve dans le cours de bourse en baisse, comme je vous l'ai expliqué, à court terme. Mais sur longue période, vous allez voir que globalement, globalement, on a des dossiers qui partent à la baisse et la valeur de ces dossiers est finalement compensée par les dividendes. Mais patrimonialement parlant, vous ne faites rien. Je vais vous dire juste une chose parce que je sais très bien que la plupart des gens qui viennent sur les histoires de dividendes sont des gens qui font de l'immobilier. C'est parfois des gens qui font de l'investissement et qui sont des grands professionnels ou en tout cas des grands pratiquants de l'investissement immobilier. Et il y a un grand nombre de gens qui sont dans cette activité-là et qui pensent que je vais acheter une action, je vais toucher un dividende. C'est comme je vais acheter un appartement, je vais toucher un loyer. Je vous le répète, imaginez que votre immeuble, votre maison, votre appartement que vous possédez, le locataire vous donne un loyer de 500 euros et que la valeur de votre bien baisse de 500 euros. C'est exactement ce qui se passe sur les actions. C'est exactement ce qui se passe sur les actions. C'est-à-dire qu'à vrai dire, ce n'est pas un loyer. C'est une déduction. On est en train de vous couper un bout de votre appartement et qu'on vous restitue monétairement. C'est comme si on vous le grignotait. C'est exactement ce qui se passe sur les actions quand on verse des dividendes. Donc à partir de ce moment-là, votre réaction n'est pas du tout la bonne. Si vous pouviez retenir ça, ce serait vraiment absolu. Ce qu'il faut retenir, c'est la création de valeur dans l'entreprise, c'est-à-dire le grossissement des capitaux dans le temps avec des activités qui grandissent. Mais ça, c'est un autre sujet. On fera une autre vidéo sur ce thème-là. Alors vous me direz, dans tout ce que tu me racontes, Richard, c'est très bien, mais moi, je ne te crois pas. J'ai vu des trucs, j'ai des ETF, machin, etc. Justement, on va en parler et puis on va regarder un petit peu de quoi il en tient sur ces sujets-là et on va commencer par les GAFAM sur la partie croissance que je vous racontais tout de suite. Donc voici la courbe des sociétés qu'on appelle les GAFAM. Alors nous, on les a rebaptisées. Vous irez voir une vidéo que je vous ai concoctée sur le sujet qui s'appelle la mort des GAFAM. Ce n'est pas la mort des GAFAM, mais c'est la mort du nom des GAFAM et on les a rappelés, les TAMAMAN. Et je vois des fois sur les réseaux sociaux qu'on reprend le mot que j'avais donné. Donc c'est assez sympa. Je vous remercie pour cet intérêt. Et donc les TAMAMAN, c'est les 7 sociétés les plus grosses dont je vous mets les noms des sociétés. Il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, là où j'enregistre, il se trouve que sur le début de l'année, en 9 mois, ces sociétés-là ont fait un 100% de progression en moyenne. C'est-à-dire que si vous aviez acheté ces 7 valeurs-là au 1er janvier, aujourd'hui, vous seriez 2 fois plus riche. Plus 100%. Ça parle. À vrai dire, maintenant, je vais vous faire voir aussi la politique de dividendes de ces sociétés-là. Et voici les chiffres que je vous présente qui sont les dividendes prévus à l'instant où je vous parle. À vrai dire, quand vous regardez bien, les chiffres proposés sont des chiffres totalement inexistants, sans intérêt, puisque pour 100 euros ou 100 dollars investis, vous toucheriez en moyenne on va dire 0, 20 centimes. 100 dollars, 20 centimes. Je ne sais pas si ça vous parle, mais il faut savoir que le livret A, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le livret A, il est rémunéré à 3% net d'impôt. Parce qu'en plus, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les dividendes sont soumis à imposition. Donc, ce n'est même pas du net, qu'on soit très clair. Donc, si vous voulez comprendre deux choses sur le sujet, c'est 1, les sociétés qui ne distribuent pas de dividendes sont des sociétés extraordinaires. Alors, pas toutes, mais en tout cas, les sociétés extraordinaires ne distribuant pas de dividendes, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'elles ont besoin de beaucoup d'argent, comme je vous l'ai expliqué, par rapport à la notion de croissance. Donc, c'est encore des sociétés qui investissent beaucoup, qui ont besoin de beaucoup d'argent. Donc, distribuer des dividendes, qu'on soit bien d'accord, ça limite l'investissement. De deuxième chose, je suis sûr et certain qu'en termes de quantité d'argent, entre il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est les sociétés qui distribuent un petit peu, vous avez vu, il n'y en a pas beaucoup qui distribuent, il y en a qui ne distribuent rien depuis toujours. Google, notamment, n'en a jamais distribué. Et, sachez que ces sociétés ont une augmentation de leurs dividendes au fur et à mesure du temps. Et on appelle ça les dividendes aristocrates. C'est dingue comment le marketing peut inventer des trucs magnifiques pour vous faire croire que vous allez gagner plein d'argent en ne faisant rien. Sachez que pour gagner 1000 euros par mois, avec dividendes, avec ce rythme-là, sur ces superbes sociétés qui sont vraiment des formidables sociétés, je vous dis quand même, il faut 6 millions de dollars. 6 millions d'euros, 6 millions de dollars, enfin bref. 1000 euros par mois. Donc, 6 millions, je pense qu'on est assez nombreux à ne pas les avoir. Et à vrai dire, vous allez me dire, du coup, je vais acheter des dividendes plus importants. Je vous rappelle ce que je vous ai dit sur le long terme sur les sociétés qui ont des dividendes importants. Mais on reviendra tout de suite. Ce que je voudrais vous faire voir, c'est maintenant, on va comparer nos GAFAM qui ont fait 100% à date, à la date de mi-septembre 2023, sur la partie 2023 que nous venons de vivre. On va comparer maintenant avec d'autres indices et vous allez vite comprendre que j'ai peut-être quelque chose à vous dire sur le sujet. La première chose que j'ai à vous dire, c'est que là, vous avez le graphique du Nasdaq 100 sur le début d'année, sur la même période. Donc, on n'est pas à plus 100, on est à plus 40. Vous voyez, il valait mieux acheter que ces sociétés-là. C'est facile à dire après, mais c'est le cas de ce qui se passe sur le Nasdaq 100 sur cette partie de l'année. Maintenant, on va rajouter, si vous voulez bien, le SP500. Voilà le SP500 sur la même période et vous voyez qu'il est à maigre 16,8% de progression par rapport à un peu plus de 40 pour le Nasdaq. Maintenant, on va comparer avec un ETF spécifique, spécial, mais qui est super intéressant sur les valeurs à dividende élevée. Donc, par rapport à des sociétés qui touchent des gros dividendes, on se dit, on va compenser avec des sociétés avec des gros dividendes, c'est génial et on va voir le résultat. Voici, depuis le début de l'année, le résultat d'un ETF qui s'appelle SPYD. Vous pourrez vérifier si vous voulez et qui a une performance négative. Regardez bien, nous avons une performance négative de moins 7,6% ce soir contre 41% pour le Nasdaq, contre 16% pour le SP500 et contre 100% pour les 7 magnifiques valeurs que nous connaissons sous le nom de ta maman. Ce que je suis en train de vous dire, tout simplement, c'est que ça ne sert strictement à rien d'avoir une stratégie de dividende vu les performances que nous voyons, les courbes sont extrêmement claires. « Ouais, non mais Ricardo, n'importe quoi, le dividende, c'est sur longue période, tu nous l'as dit tout à l'heure. » « Bah oui, on va regarder sur longue période et on va voir si c'est différent. » Nous voici sur à peu près 8 années puisque l'ETF en question a été créé il y a 8 ans. Alors tiens, je vous le dis par hasard comme ça, toutes les stratégies où on vous explique il y a 50 ans tu aurais dû acheter le SP500 et tu serais vachement riche, le problème c'est qu'il n'y avait pas d'ETF il y a 50 ans. Qu'on soit très clair. Donc l'ETF en question il a été créé en 2015 donc j'ai pris à partir du moment où il a été créé. Mais ça suffira pour vous faire la démonstration et sur une unité de temps plus longue ça fera exactement le même raisonnement. Voici le Nasdaq donc il a un niveau qui est ce qu'il est sur cette période-là nous avons une progression de l'ordre de 226%. On va réintégrer maintenant le SP500. De la même manière le SP500 est moins progressif que le Nasdaq on est autour de 113% sur cette période-là. Intégrons maintenant notre fameux ETF avec ce qu'on appelle les high dividendes les gros dividendes sur des valeurs américaines qu'on soit très clair. Voici la performance. Nous sommes actuellement sur une progression de 22%. Alors sur le bilan de ce qu'on peut faire sur l'année on est à moins 7,61% donc vos dividendes ils paieront voilà ils sont réintégrés les dividendes qu'on soit très clair ils sont réintégrés dedans ce que vous ne pourrez pas faire physiquement à vrai dire donc il vaut mieux prendre effectivement un ETF dans ces cas-là si vous voulez faire ça. Je pense que je vous ai incité à vous poser la question si un ETF était intéressant sur le sujet. La deuxième chose que je voulais vous dire c'est que 22% sur 8 années à vrai dire il faut recalculer en fonction de l'année et on fait des multiplications un petit peu compliquées je vous ai parlé le calcul mais globalement sachez que ça fait 2,55% de progression moyenne sur les 8 années que nous avons sur ce fameux ETF de gain donc vous gagnez. je vous rappelle que l'inflation est à quel niveau en ce moment je vous rappelle à quel niveau et le livret A en ce moment il est à 3% net d'impôt les 2,55% que je vous dis c'est avant les impôts vous avez compris j'espère que vous avez compris l'intérêt des dividendes n'est en aucun cas intéressant et pourtant Dieu sait qu'il y a des gens qui vous font des vidéos sur YouTube qui sont magnifiques très jolis avec des belles couleurs mais il n'y a aucune performance vous allez me dire bah oui mais Richard c'est aux Etats-Unis il faut qu'il nous fasse voir ce qu'il se passe en Europe bah pas de problème on va aller voir en Europe et comme je trouve que la France est plutôt le pays le plus intéressant sur le sujet et bien je vais vous proposer une quantité de valeur je dirais avec des forts dividendes françaises qu'il faut acheter parce qu'elles ont des gros dividendes et on va faire le bilan à vrai dire quand vous avez un graphe sur ProRealTime j'avais fait une émission je vais vous redonner laquelle à regarder mais c'est celle sur le CAC 40 vous pourrez faire l'ensemble des valeurs du CAC 40 dans cette émission là et je vous donne une astuce pour considérer les dividendes dans votre valeur patrimoniale le graphe que vous voyez actuellement sur cette valeur là qui s'appelle ALD à vrai dire vous avez les dividendes réintégrés donc c'est la valeur patrimoniale c'est pas la vraie valeur des cours puisqu'il faut recliquer sur la petite option ici pour avoir le vrai cours de la société à tout moment depuis son introduction en bourse à vrai dire vous voyez qu'elle est baissière mais en réintégrant les dividendes vous voyez qu'il y a un rééquilibrage qui se fait alors on va dire ce que vous voyez là c'est l'évolution de votre patrimoine et non pas du cours de bourse l'association de la valeur de l'action plus l'accumulation de vos dividendes sachez que tous ces graphes que je vous propose sont des graphes qui considèrent que les dividendes touchés permettent de racheter des actions de la société voilà donc vous voyez comment ça se passe et à vrai dire on va regarder sur une période assez longue à peu près sur jusqu'au début début 2000 depuis 2000 donc sur une période de 23 ans ce qui est logique dans les périodes longues concernant les dividendes et voir si c'est intéressant effectivement dans le passé de manière globale sur ces stratégies de dividendes et notamment les stratégies avec beaucoup de dividendes parce que c'est encore mieux des dividendes on se rappelle que les aristocrates ça n'a pas d'intérêt dans le monde de la croissance c'est même plutôt négatif et bien ici actuellement ALD et bien on est à peu près au même prix qu'au moment de son introduction elle est introduite depuis peu de temps mais vous allez voir qu'on va enfiler sur les autres on va faire très vite fait mais vous allez vite voir que patrimonialement il n'y a pas grand chose à tirer de ça sur une longue période sur ce coup-ci on est sur AXA on a patrimonialement on part de 15 on arrive à 30 on a fait x2 sur une période de 23 ans sachez que ça représente à quelque chose près 3% de progression de votre patrimoine en moyenne sur cette période là je dis bien 3% je vous rappelle que c'est avant les impôts et que le livret A actuel est à 3% net d'impôts en gros en ce moment AXA c'est aussi bien qu'un livret A sur 23 années je vous laisse réfléchir à ce que je viens de vous dire et pourtant c'est une des meilleures que je trouve dans la stratégie dividende c'est pour vous dire comment c'est inintéressant BNP Paribas on part d'une valorisation autour de 20 on est à 60 on a fait x3 c'est de l'ordre de 5% vous voyez c'est quand même pas folichon mais je peux vous dire que c'est l'une des meilleures Bouygues on est à peu près et oui même si c'est vous voyez graphiquement sincèrement moi je vous le dis j'ai déjà dit dans la vidéo sur le CAC 40 j'ai dit que c'était une des valeurs que je préférais actuellement dans la stratégie dividende je vous fais voir sans les dividendes c'est baissier mais ici ça travaille très fort si ça casse ça sera très intéressant mais on n'est pas là pour ça on est là pour parler des dividendes rien sur 23 ans pour Bouygues Carmilla rien je dirais même négatif la COFAS elle a monté elle a à peu près doublé donc je vous rappelle c'est 3% quand on double crédit de récolte curieusement contrairement à ce qu'on croit qui distribue beaucoup de dividendes on est à 6 ici et ici on est à 11 donc 3% sur le crédit de récolte vous risquez votre argent sur des sociétés risquées qui peuvent avoir des catastrophes à un moment donné au niveau de votre livret A Engie c'est 50% donc c'est même pas 3% E-Telsat on est à 0 voire on va être en négatif malgré la quantité d'argent qu'elle distribue en dividendes Lagardère c'est à peu près Equi on n'a rien gagné Métropole TV M6 et bien on est en négatif Orange c'est une catastrophe Orpea vous avez tout perdu je dis bien tout perdu parce que quand vous êtes ici il faut savoir que le cours est à 7 actuellement vous êtes à 1 1,3 on ira vers 1 puisque le montage financier d'Orpea c'est comme ça je vous le dis quand même je gagne je gagne je gagne super c'est génial Orpea je suis fan non mais ça va remonter oh il y a de l'immobilier non mais franchement c'est fini ça va rebondir c'est sûr que bon bah je garde du coup puisque de toute façon j'ai tout perdu à vrai dire vous avez tout perdu sur Orpea voilà un des dossiers qui vous fait que la performance globale vous allez voir tout de suite et pas celle que vous pourriez croire sur les valeurs à dividende Renault on est toujours en bas même si je crois dans Renault dans le futur bon bah voilà ça remonte pas ça remonte pas une des seules valeurs intéressantes c'est Rubi alors je sais que j'ai tweeté je me suis fait lâcher parce que j'ai osé dire que personne n'avait gagné d'argent depuis 10 ans bah oui il y a 10 ans on était ici donc c'est à peu près écoui quoi donc c'est pour ça que je dis ça mais effectivement avant ça avait gagné c'est pas pour ça que je suis complètement confiant dans l'idée que ça va rebondir techniquement ça a l'air de vouloir dire je vais repartir vers la haut mais sur longue période je vous laisse voir ce que c'est c'est génial c'est une société qui vend du pétrole dans des pays exotiques et du bitume en Afrique comme si les africains allaient payer ça des fortunes allez on enchaîne sur score score bon bah voilà j'ai tout dit catastrophique SES pareil qui distribue énormément de dividendes bah vous gagnez rien sur la période allez elle a fait x2 mais vous avez vu par où elle est passée c'est catastrophique la société générale vous avez rien gagné sur la société générale sur cette période-ci de 23 années TF1 vous êtes en perte très importante sur TF1 et donc Total Energy qui est l'exception je vous le dis quand même celui qui a acheté Total Energy en 2000 aujourd'hui il saute en l'air sachez qu'il a fait une performance annuelle moyenne de 6,2% de gains en intégrant la totalité de tous ces gains les dividendes ainsi que que l'augmentation du cours de bourse de la société alors on va dire ce qu'il faut retenir sur Total c'est que vous avez 6,2% de gains global ok très bien super vous vous êtes actuellement acheteur à 62% c'est peut-être pas la même chose qui va se passer et à vrai dire je vais réapparaître à vrai dire ce qu'il faut retenir c'est que vous avez très peu de dossiers qui montent et que finalement le rendement sur plusieurs années il n'est pas très important et je vous le dis quand même est-ce que ça va continuer ? on peut espérer que la BNP on a vu qu'on avait aussi AXA on a Bouygues qui est intéressante etc c'est des sociétés plutôt intéressantes mais regardez ce qu'il faut regarder c'est qu'est-ce qu'ils proposent pour l'avenir et c'est en aucun cas ce qu'ils distribuent en dividendes c'est bien l'évolution de votre patrimoine qui compte et le dividende fait partie d'eux mais si vous aviez acheté des sociétés qui sont beaucoup plus en dynamique globale et qui ont besoin de faire de la croissance et qui vont grandir par la technologie qu'ils ont vous vous retrouvez dans une situation où vous allez vite vous rendre compte que les dividendes ne sont pas à votre avantage c'est ça que je voulais que je vous reteniez parce que maintenant je vais finir avec ça et je vais vous faire voir la courbe globale de l'ensemble de ces sociétés-là ce que ça donne si vous aviez tout acheté dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui et voilà ce que ça donne sur ces longues périodes c'est-à-dire qu'en gros vous partez de zéro vous arrivez à zéro vous êtes équis c'est-à-dire que globalement les pertes et les gains ont été compensées de manière globale ce qui fait que la stratégie sur les valeurs dividendes en Europe c'est exactement comme aux Etats-Unis ça ne donne rien c'est une catastrophe à vrai dire c'est ceux qui auraient acheté en bas de marché et vous devinez bien que les particuliers généralement en bas de marché ils n'achètent pas ils ont peur donc à vrai dire personne n'a acheté tout ça ici et c'est pourtant ce qui aurait pu permettre peut-être de faire quelques gains mais en aucun cas la stratégie des dividendes est bonne alors sachez qu'il y a des sociétés qui n'ont pas été cotées en 2000 mais un peu plus tard et elles ont intégré ce classement un peu plus tard alors ce qui fait que j'ai un autre classement à vous faire voir un autre tableau à vous faire voir une autre courbe et voici ces courbes où vous voyez en bleu l'arrivée l'entrée de nouvelles valeurs c'est toutes les valeurs qu'on a vues elles n'étaient pas toutes présentes en 2000 et elles intègrent au fur et à mesure et bien imaginez bien que cette courbe bleue c'est comme si vous mettiez de l'argent dans le cochon de manière régulière comme un DCA et à vrai dire le fait que les gens vous disent il faut faire du DCA et ce sera le sujet d'une autre vidéo où je vous expliquerai pourquoi le DCA est une mauvaise chose et bien vous avez l'explication ici c'est que le gain bénéficiaire que vous avez sur cette courbe semble intéressant et vous dites tiens mon patrimoine monte à vrai dire non ce sont vos apports qui font grandir votre portefeuille et vous avez un sentiment qu'il grandit dans le temps à vrai dire c'est vos apports qui ont apporté la vraie performance de l'ensemble des sociétés que je vous ai présenté c'était équi à vrai dire vous ne gagnez rien et c'est pour ça que même des sociétés qui montent et qui montent grâce aux dividendes et qui patrimonialement vous font gagner si vous vous calculez bien et que vous sur une longue période vous vous rendez compte que les gains sont assez faibles c'est pour ça que ce n'est pas la stratégie la meilleure et dans aucun cas à mon avis hormis vraiment trouver une martingale absolue sur une société vous en avez une qui était intéressante peut-être et c'est pas sûr que ça continue c'est Rubi la seule chose que je veux vous dire c'est que le dividende c'est juste une cerise sur le gâteau juste une cerise sur le gâteau bon appétit allez maintenant on va faire un petit point sur la macroéconomie depuis deux semaines on va voir qu'il y a pas mal de choses intéressantes c'était un peu plus calme mais par contre le peu qu'il y a sont vraiment assez important donc on va faire le point sur tout ça immédiatement et c'est l'indicate que nous avons appris qu'il y a un jour férié au Canada donc on s'en fout et d'ailleurs il y a aussi aux Etats-Unis on file tout de suite après sur le mercredi avec une statistique qui a été très importante aux Etats-Unis puisque c'est lié l'indice PMI non manufacturier de l'ISN donc non manufacturier veut dire que c'est les services et il est sorti très au-dessus du consensus c'est ce qui a fait remonter les taux d'intérêt évidemment l'activité américaine nous dit il n'y a pas de récession ça fait tellement longtemps que je vous le dis sur cette chaîne que ça n'existe pas alors ça viendra peut-être mais pour l'instant c'est pas trop le cas je vous le dis quand même bon j'ai quelques soucis je trouve au niveau endettement etc il y a quelques trucs qui me chatouillent mais globalement voilà pour l'instant comme je vous le dis depuis longtemps on attend les événements de la macroéconomie réelle qui nous donne un signe vraiment d'effondrement on est sur un ralentissement et pas partout notamment aux Etats-Unis c'est loin c'est loin c'est loin d'être une récession même je dirais que même le ralentissement est vraiment un ralentissement très léger voilà on va filer directement sur une statistique qui m'a interpellé la semaine dernière c'est le Japon le Japon a sorti un PIB à 1,2% mais sur un trimestre qu'on soit clair contre 0,8% précédemment et prévu 1,5% c'est un peu moins fort que prévu mais ce que je voulais dire c'est que le Japon est en train d'exploser je crois que le PIB annuel est autour de 5% je crois qu'il est même monté à 6% impressionnant le Japon Japan is back et voilà ceux qui sont investis sur le Japon alors moi c'est pas du tout une zone que je travaille mais sachez que le vent en poupe et du côté du soleil le vent mercredi suivant donc le 13 il y a un grand trou il n'y avait vraiment pas de stats le début de cette semaine avec les statistiques évidemment qui là sont très importantes les IPC l'inflation américaine avec je dirais un enseignement un premier enseignement c'est que on est maintenant sur un plateau on a l'IPC qui était à 3,2 prévu à 3,6 il sort à 3,7 alors sachez que c'est uniquement dû au pétrole qui a remonté 30% cet été donc à partir de ce moment là c'est normal que ça remonte mais bon ça va gigoter en fonction du prix du pétrole normalement mais ce qui est important c'est la partie core IPC core alors ici on voit le chiffre spot sur le mois d'août mais à vrai dire l'IPC core il est en train de se stabiliser il arrive sur un niveau qui sera difficile à enfoncer plus bas donc on est plutôt sur une baisse lente maintenant de l'inflation moi je vous avais dit des objectifs d'inflation étaient autour de 3,4 et on aurait du mal à aller en dessous bah écoutez on y est je vous avais dit que c'était plutôt cet été bah on y est aussi on est même plutôt à la rentrée donc voilà moi j'attends plus rien sur le côté inflationniste si ce n'est des gigotements habituels comme connaissait avant moi je vois pas encore l'idée de redescendre à 2% d'inflation comme les banques centrales voudraient c'est bien joli de vouloir mais enfin bon toutes les conneries qui nous ont faites il y a deux ans je pense nous interdisent de revenir vers ça avant un certain temps alors ils pensent que ce sera pour 2025 je sais pas ce que vous en pensez mais on va suivre ça au moins le mois et on verra ce qu'il se passe mais pour moi il n'y a pas grand chose d'autre à retenir que les IPC l'inflation est plus ou moins maintenant stagnotes c'est plus vraiment le problème aujourd'hui c'est est-ce que l'économie va tenir et visiblement les américains sont plutôt optimistes et j'entends pas mal de choses optimistes aussi en Europe malgré la récession en cours donc c'est vraiment pas une catastrophe c'est pour ça que les marchés vont pas s'effondrer à mon avis pour l'instant on espère des descentes du CAC 40 notamment sur des niveaux plus bas on en reparlera tout de suite après mais sincèrement il va falloir que ça déclenche quelque chose ce qui a été super important vous devinez bien c'était hier avec la fameuse journée avec la décision de la BCE sur les taux d'intérêt alors là je me permets de rire alors je ris je ris voilà parce que moi je vous ai dit ceux qui me suivent qui sont mes fidèles mes fidèles supporters savent très bien je vous ai dit que la BCE montrait ses taux j'ai vu que le consensus disait bah il ne montera pas les taux et je peux vous jurer que j'ai eu un doute dans la semaine je dis mais non elle est obligée de monter les taux et ils ont augmenté les taux voilà donc vous avez vu il y a des super analystes payées très cher à vous raconter des choses où ils se trompent bah nous on savait qu'il y avait grande chance que ça continue alors par contre le discours a changé le discours a enfin changé et c'est pour ça qu'il faut attendre les propos des banquiers centraux pour voir ce qui va se passer dans le futur et elle a clairement dit alors je n'ai plus la phrase en tête exacte mais elle a clairement dit que c'était en gros 4,5 était un taux plus ou moins d'équilibre qui lui permet de dire que ça sera peut-être longtemps à ce niveau là en gros on va retenir ça donc je dirais que je vire maintenant ma cutie où j'étais haussier sur les taux d'intérêt européens et où je pense que je suis au niveau de ce qui se passe aux Etats-Unis depuis 6 mois c'est à dire on est en haut on ne peut pas aller beaucoup plus haut il faut savoir qu'aux US c'est pareil on est en haut et si on va plus haut de toute façon on risque de faire effondrer pas mal de choses au niveau financier qui emmènerait à une crise économique donc j'ai bien dit le financier qui emmènerait à la crise économique on est bien d'accord pour l'instant ils ont l'air de bien être conscients des choses et ils ont fait des conneries mais ils ne sont pas obligés d'en faire tout le temps et là ils en font je trouve que ce n'est pas trop mal ce qu'ils font sur l'Europe on arrive en haut ça va se calmer on voit bien que les bulles commencent à dégonfler et la dernière c'est évidemment l'immobilier moi je maintiens l'été était quoi je maintiens que les taux seront remontés en Europe je maintiens qu'il y a une crise sur l'immobilier qui nous tombe dessus et qui va venir la Chine va mal voilà c'était mes trois grandes lignes macroéconomiques de l'été ben voilà on les a on les a la Chine alors je vous le dis comme ça j'ai vu un truc passer ce matin ou hier sur la Chine où ça va un peu moins mal on va dire qu'on arrive sur un bottom au niveau économique macroéconomique pour la Chine moi je maintiens qu'on peut avoir une continuation de la baisse des prix sur la partie manufacturière sur tout ce qui est fabriqué on va dire parce que je pense que la Chine va faire du dumping pour reprendre des parts de marché et se redévelopper c'est mon avis mais je ne suis pas sûr d'avoir raison je maintiens que la Chine ça reste un danger absolu sur l'immobilier et je dis bien absolu et c'est à deux doigts de péter il y a des raisons macro long terme qui me font dire que ce colosse n'est pas aussi costaud que ça et je peux vous dire que les américains sont leaders et resteront leaders encore un bon bout de temps c'est mon avis ça n'engage que moi mais les américains ont encore la main sur l'économie mondiale même s'ils sont challengés évidemment par les BRICS etc l'idée que je ressors de cet été c'est qu'on va être dans une phase un petit peu d'observation moi je pense que on va enchaîner rapidement sur les indices mais vous verrez qu'il y a une conséquence directe je ne vois plus grand chose se passer ce soit en géopolitique ou macroéconomique tout est établi j'ai envie de dire que tout le monde se regarde en chaîne faillance maintenant et ça peut durer très longtemps on verra bien si j'ai raison dans le futur mais moi je suis plutôt partisan d'un no marché d'un d'un nada de il ne se passe plus rien de 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 consistant qu'on soit clair sur les mois qui viennent ce qui fait que les marchés seraient calmes au niveau des indices et ce qui fait qu'on pourrait trader de manière très sympathique sur les mois qui arrivent avec des graphes qui ne soient pas surprenants et ça ça ne sera pas désagréable pour les traders et peut-être aussi pour certains investisseurs qui savent choisir leur valeur évidemment on termine si vous voulez bien avec vendredi aujourd'hui ce matin j'ai juste l'inflation française qui est conforme aux attentes qui est en forte remontée mais c'est le pétrole qui provoque ça donc il n'y a rien de spécifique de spécifique spécifiquement différent de ce que je vous racontais avant voilà donc on va on va on est maintenant à jour sur la macroéconomie et si vous voulez bien on va enchaîner directement avec avec les indices allez nous voilà sur le sur le cac 40 donc en mensuel toujours ma fameuse oblique qui tient qui tient qui tient et qui fait opposition mais alors autant je pense que ça peut ne rien faire autant là je suis quand même interpellé par ces rachats continuels du marché assez rapide dans à chaque fois que ça baisse un peu on va se mettre en hebdomadaire pour voir que c'est vraiment en hebdomadaire qu'on a des informations intéressantes on a ce support ici qui est toujours tenu ça fait maintenant ça fait deux semaines qu'on ne s'est pas vu donc on a eu en gros on ne bouge pas c'est simple ça bouge ça gigote ça baisse ça remonte etc donc on verra bien ce que ça donne tiens allez je vais vous mettre une petite oblique on va voir si elle fonctionnera quand on y arrivera mais il y a un petit truc comme ça on va se le mettre en pointillé je rappelle que les pointillés c'est juste une option de travail on verra bien ce que ça donne à ce niveau là mais voilà il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter que ce que je vous disais on a toujours le support autour de 7084 qui n'a pas cédé on retourne chatouiller à mon avis 7500 aujourd'hui cette semaine j'enregistre vendredi matin donc voilà on verra bien cet après-midi ce que ça donne mais il n'y a rien à signaler de problématique sur l'indice CAC 40 allez on va se promener vite fait sur le DAX en Allemagne pour constater exactement la même chose je rappelle qu'on avait mis en place un couloir sur lequel on avait un sentiment où si on passait dessous ce serait négatif vous voyez bien ce qui se passe on a grandi on a été le chatouiller un peu en dessous puis on est reparti vers le haut je sens que le DAX se valait nous rechatouiller les sommets historiques en tout cas il a l'air de vouloir le faire on verra bien mais pour l'instant tant que vous êtes au-dessus de 15 460 je ne vois pas du tout de retournement du marché c'est impressionnant mais à vrai dire il n'y a rien de catastrophique quand on écoute la macro finalement on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose et tous les faiseurs de peur et bien comme d'habitude ils se font renvoyer dans leur 22 allez on va aller voir maintenant les Etats-Unis on va commencer par notre Nasdaq habituel le Nasdaq 100 et on va aller voir ce qu'il donne immédiatement et on a là aussi une option de travail qui est assez intéressante puisqu'on avait retracé ce couloir et ça a l'air de le longer donc c'est assez clair que tant que c'est au-dessus ça va aller mais c'est racheté à chaque fois j'ai envie de dire que si on se met en journalier on va voir que ça travaille bien et que ça pourrait réaccélérer ici je vais agrandir parce que là je suis un peu petit donc ça pourrait travailler un petit peu tiens on va mettre la petite oblique là qui est en train de se tracer je la mets en pointillé mais elle a de la pertinence et donc ça pourrait travailler encore un peu ici si ça casse hop ça accélère on verra bien si c'est comme ça je pense qu'on attend un peu aussi les décisions de banque centrale pour pouvoir faire bouger le marché mais bon pour moi le Nasdaq il est haussier toujours voilà on verra bien par la suite mais franchement il n'y a rien 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 de baissier sur le sujet allez on attaque sur le dernier le quatrième le petit nouveau alors c'est pas un petit nouveau c'est le plus vieil indice du monde c'est le Dow Jones et on va regarder ce qu'il nous donne et on va construire ensemble le graphique de ce de cet indice vraiment ancestral et moi je vois quoi je vois une oblique on va la tracer tout de suite voilà l'oblique au niveau mensuel alors elle est peut-être on peut peut-être la retracer comme ça on verra bien tiens c'est peut-être plutôt comme ça voilà et donc en mensuel on est plutôt ici donc j'ai envie de vous dire très simplement si ça passe en dessous il faudra faire attention on va mettre le petit bonhomme on verra bien ce que ça donne mais pour l'instant c'est toujours du mensuel il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien et je vous le dis quand même il y avait une résistance ici on va la voir en hebdomadaire il y avait une résistance qui devient support ici en hebdomadaire qui fait que vous avez vous avez quand même quelque chose d'assez pertinent au niveau du graph on accélère on revient dessus on passe un peu en dessous puis on repart c'est assez c'est assez propre j'ai envie de vous dire que pour l'instant on est haussier sur le sujet il y a peut-être même un petit couloir ici voilà on va le mettre en rouge pour faire voir que c'est bien une opposition potentielle voilà sur nos Dow Jones donc vous voyez rien n'est négatif rien n'est négatif si ce n'est le sentiment des faiseurs de peur voilà tout simplement voilà j'en ai terminé avec les indices on va passer à la partie qui vous concerne qui vous appartient qui est l'analyse de vos valeurs on va donner quelques dossiers intéressants qu'on va étudier on fait un petit tour d'Europe très rapide c'est très sympa et puis on fera aussi un point sur une question qu'on m'a posée sur l'indice des pépites et on fera un point aussi sur quelques valeurs de l'indice des pépites qui ont eu des mouvements on a eu plutôt des choses qui sont mal passées sur l'indice mais j'ai quelques explications qu'il y en a que j'ai un peu de mal à comprendre mais enfin bon voilà l'Europe reste qu'on soit très clair l'Europe reste encore un endroit du monde où les taux d'intérêt sont haussiers ce qui explique beaucoup de choses sur l'indice des pépites on attaque la suite il y a encore plein de choses à apprendre vous allez voir c'est passionnant le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente mais juste mon avis alors avant de passer à vos valeurs je vais vous expliquer comment fonctionne la biblio de Ricardo la façon la plus simple de trouver les valeurs que nous avons étudiées dans les vidéos précédentes alors vous allez sur votre menu youtube et vous tapez le nom de la chaîne que vous préférez fondamentalement bourse elle apparaît assez rapidement ici vous n'oubliez pas de vous abonner et de surtout mettre la cloche qui vous permet d'avoir les notifications sinon vous ne serez pas informé des nouvelles vidéos voilà on va aller directement sur la chaîne tout de suite vous arrivez devant le menu que vous connaissez peut-être déjà et vous allez taper ici le nom de la valeur que vous recherchez pour savoir si j'ai déjà travaillé dessus l'idée que j'ai c'est BNP par exemple une banque française et vous avez automatiquement la vidéo sur laquelle j'en ai parlé avec la date où ça a été fait sur ce cas-ci c'était il y a deux mois vous avez la possibilité ici de mettre soit le nom de la valeur soit le code je vous conseille plutôt le code parce que le nom de la valeur parfois il y a un tiret qui peut vous embêter qui fait que moi je n'ai pas écrit de la même manière mais si vous mettez le code normalement si je n'ai pas fait d'erreur de saisie vous la trouverez et ça vous permet de voir l'analyse qu'on a fait pour aider l'algorithme à apprécier ma chaîne je vous invite quand même à regarder toute la vidéo de telle manière à ce que je ne sois pas pénalisé et vous pourrez voir comme ça toutes les valeurs que j'ai pu étudier c'est valable à peu près entre 3 et 6 mois après vous pouvez me relancer pour faire une mise à jour sur la valeur que j'aurais déjà étudiée voilà on va attaquer tout de suite les valeurs qui sont à étudier cette semaine et je vous souhaite une bonne suite de vidéos alors je rappelle que pour l'instant je ne fais pas de valeur américaine et que vous pouvez utiliser la biblio afin de trouver les dossiers que j'ai traités il y a assez peu de temps maintenant on va pouvoir renouveler un petit peu le stock puisqu'il y a effectivement des dossiers que j'ai étudié il y a 3-4 mois on peut revenir dessus si vous le voulez donc n'hésitez pas surtout à mettre des commentaires pour me proposer des valeurs et puis j'en profite aussi pour vous remercier pour tous les likes que vous faites toute l'interactivité que vous provoquez qui permet à la chaîne d'être de plus en plus connue je vous remercie tous par avance allez on attaque par un premier dossier que David m'a proposé qui s'appelle Eurohapi qui est une nouvelle société cotée à la bourse de Paris et on va regarder ça tout de suite sur le graphe voilà donc ça fait quelques mois qu'elle est cotée on a pu croire on aurait pu croire que le dossier est bien et puis comme bien des opérations ce qu'on appelle des IPO des introductions en bourse et bien voilà on a la suite je vais juste te dire David pourquoi pourquoi ça baisse ça baisse et puis là ça rebondit mais je te le dis pour moi il n'y a aucun intérêt sur le dossier c'est qu'à mon avis c'est beaucoup trop cher et enfin franchement j'arrive même pas à comprendre comment on peut payer ce prix là mais c'est justement les IPO c'est le grand reproche qu'on peut faire c'est qu'ils mettent un prix souvent très élevé à l'introduction en bourse en gros ils ramassent du fric et c'est vous qui payez voilà donc voilà mon avis sur le sujet on va se mettre en hebdomadaire voir s'il y a quelque chose à faire et je t'ai tracé quelques petits trucs assez sympa déjà j'ai cet oblique là qui me paraît si ça rebondit que ça continue fais gaffe au piège alors si t'es dedans tu peux espérer ça aller monter autour de 14-15 et ça n'enlèverait rien de ce que je dis on reste très baissier parce que les points hauts sont de plus en plus bas pour l'instant on va voir où est-ce que ça va aller mais j'ai le sentiment que ici j'agrandis ici bah ça but c'est pour ça je t'ai mis une oblique là potentielle qui peut être efficiente donc ça retomberait ici et ça validerait l'idée que je trouve ça trop cher même à 10 balles je te le dis quand même même à 10 euros c'est aussi trop cher pour moi le pas cher chez moi chez eux il serait vraiment très 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 en dessous à mon avis mais bon ça peut monter vous savez la bourse j'ai pas toujours raison et je ne suis pas un robot je te mets quand même une autre option sur une oblique qui pourrait être intéressante pour du technique on est bien d'accord pour du trading et en aucun cas de l'investissement c'est retomber sur celle-ci et non pas celle-là voilà alors tu vas me dire mais pourquoi quelle est la différence celle-ci c'est juste la parallèle de celle-ci donc je la mets en pointillé tu verras bien alors que techniquement on voit bien que les points de contact sont assez propres sur l'autre que je t'ai mis non pas en pointillé mais qui est plus sûr on verra bien c'est du style poum poum ça peut être ça c'est un gros truc classique sur le sujet à toi de voir et ça serait à un moment donné si ça fait ce cas-là ce serait un moment d'entrée potentielle pour toi et peut-être d'aller gratter quelques euros sur ce dossier-là mais il y a vraiment vraiment mieux dans le médical que Eurohappy c'est moi qui te le dis j'ai aucun intérêt sur ce titre dans mon environnement à moi si le tien trouve que ce dossier est bien continue à l'observer peut-être même l'acheter tu fais ce que tu veux je rappelle que tout ce que je dis ne sont que ce n'est que mon avis ce n'est en aucun cas des conseils et je le répète je le répète tout le temps et je le répéterai tout le temps parce que je vois encore trop de messages faire des reproches je ne suis là que pour regarder et analyser donner mon avis et en aucun cas vous donner des conseils il faut vraiment comprendre ça c'est votre argent ce n'est pas le mien et sachez que moi je travaille sur des dossiers totalement différents à 99% de ce que vous me proposez je n'ai pas le même environnement de trading que le vôtre allez on va aller voir une société que je crois qu'on a déjà travaillé cet été mais je vais la faire pour faire plaisir à Smine qui m'a demandé Arcadis et qui de mémoire est en Hollande donc voilà Arcadis c'est un superbe dossier on a les dividendes on va regarder ce qu'il y a un impact dessus ça fait augmenter les pentes ça ne change pas les arbitrages donc on s'en fout sur les dividendes on ne va pas revenir sur le sujet on a fait un long laïus sur le sujet il y a quelques minutes voilà ce qui se passe au niveau mensuel sincèrement c'est d'une propreté assez exceptionnelle et quand vous avez un graphe comme ça parfois il faut oublier un peu les ressentis qu'on a etc et se dire ça c'est un dossier qui est hyper facile à traîner parce que vous avez tout qui est écrit proprement et c'est d'autant plus intéressant que quand je passe en hebdomadaire voilà en hebdomadaire tout est dit la tasse la hanse il faudrait que ça travaille un peu et ensuite que ça casse et quand ça casse on rentre et on est invalidé en dessous l'oblique en vert ici donc j'ai envie de vous dire alors oui qu'on soit clair ça casse ça peut revenir dessus et repartir et ça c'est super intéressant pour tous les gens alors sachant que l'opposition suivante tiens on va la noter l'opposition suivante serait donc le sommet historique et puis revenir ici et puis repartir mais en tout cas Arcadis celui qui dit que ça va pas du tout sur ce dossier là bah je bah explique moi explique moi je vais voir vite fait les fondamentaux voir si c'est encore plus intéressant que ça ou s'il y a un piège bon sincèrement j'en vois pas pas pour l'instant je rappelle que tout ce que je dis c'est à l'instant T c'est à l'instant de la vidéo à chaque fois de la vidéo pour que vous ayez l'information si vous regardez l'information plus tard que vous soyez bien au fait qu'on est à un certain moment du graphique et pas 15 jours un mois deux mois plus tard sur le sujet bon voilà je pense que Arcadis c'est effectivement un dossier à observer et je vous ai donné le plan qui me semble intéressant et les options potentielles graphiques sur le dossier on va aller en Italie vers un dossier que Pierre m'a proposé alors je crois que Pierre c'est pas le premier que tu me proposes autant j'adore l'Italie autant je te le dis quand même on va aller voir de suite les automotions voilà on va se mettre en mensuel mais je vais quand même te dire d'abord Pierre bon l'Italie moi j'adore mais je t'alerte quand même sur un sujet c'est sur la liquidité de ce marché c'est un marché sur les small italiennes qui est très faible en liquidité donc tu fais ce que tu veux mais il faut vraiment maîtriser le sujet alors je connais pas ton niveau de compétence sur le sujet que je viens de dire mais faites attention à l'Italie moi j'adore je m'amuse comme un petit fou là dessus j'ai deux pays en ce moment où je m'amuse bien c'est la Norvège et l'Italie mais et où je rigole pas du tout sur la Suède et on va en parler un petit peu avec les pépites mais à vrai dire l'idée c'est quand même de vous alerter il y a vraiment de la liquidité liquidité très faible alors c'est fait pour les petits portefeuilles sincèrement cherchez autre chose pour être beaucoup plus sûr dans votre apprentissage il faut de l'expérience pour aller sur des marchés comme ça j'en ai j'en ai un peu plus peut-être que la plupart des gens qui m'écoutent donc voilà c'est pas pour ça qu'il faut suivre tout ce que je dis il y a vraiment des comportements à ne pas avoir et l'Italie ça reste assez illiquide il faut quand même faire très attention je suis obligé quand même de vous alerter sur le sujet parce que je vois de l'intérêt pour l'Italie mais l'Italie il y a des belles sociétés il y a aussi des petites small intéressantes c'est pas parce que j'ai Sibéro qui se révèle qui reste une bombe que j'ai tout le temps raison je peux me tromper sur des dossiers attention 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 voilà sur le sujet ceci étant dit graphiquement ça a de la gueule c'est intéressant l'introduction en bourse était ici tiens je vais vous mettre le support d'ailleurs voilà ça s'appelle la Green Line Breakout la GLB et à vrai dire c'est intéressant on est monté au-dessus alors ça a gigoté autour mais finalement on tient au-dessus et je pense que cette oblique peut être intéressante elle est en pointillé donc c'est toujours une option de travail on va voir si elle tape dessus s'il y a de la réaction ici mais ça pourrait aller en dessous et donc invalider cette oblique mais plutôt valider la GLB une nouvelle fois et c'est seulement au-dessus de ce trait rouge qu'on pourrait repartir vers une jambe de hausse sur Esoto Motion à vrai dire je connais bien le dossier mais c'est pas pour ça que je retire ce que je t'ai dit juste avant mon cher ami un eau domadaire moi je trouve ça assez clair on a une oblique ici qui est assez propre que je vois ici on a une résistance à ce niveau là au niveau de 4.75 qui est intéressante donc il faut passer au-dessus de tout ça pour redevenir intéressant pour l'instant c'est du trading et du trading sur de la small italienne quand on est loin loin de ce marché physiquement je veux dire meuf quoi meuf 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 mais franchement moi je le suis ce dossier là donc voilà c'est un dossier intéressant mais il faut choisir son moment et c'est ça le plus dur je vais aller voir vite fait les fondamentaux ça va me permettre de me mettre à jour sur ce titre oui bah fondamentalement effectivement il n'y a rien à dire ça mérite effectivement de se maintenir mais ça peut durer très très longtemps sur des dossiers comme ça où ça reste dans une zone d'ailleurs il y a une autre zone tu peux tirer aussi une zone ici autour de 3.30 et ça serait c'est un invalideur strictement rien de ce que je te dis donc les automotions pour l'instant on attend on patiente et on attend que ça nous donne des signaux intéressants pour pouvoir rentrer les small c'est très compliqué qu'on soit très clair donc je ne vous engage pas vraiment je ne vous engage pas à aller dessus sans expérience parce que sinon vous pourrez rester collé longtemps sur un dossier qui ne donnera rien voire qui va prendre une claque à la moindre problématique mondiale macroéconomique et tout part à la cave parce qu'il n'y a pas de liquidité donc faites très attention à ça c'est vraiment pas c'est vraiment pas être c'est de ne pas vous aider que de vous laisser faire sur ces sujets là donc fais attention dans le futur sur le sujet tu m'as bien compris allez on va enchaîner sur un nouveau titre un titre français que Jean-Baptiste m'a demandé qui s'appelle Roche-Bourbois et qui m'a surpris parce que je ne le suis pas du tout et il est assez surprenant le voilà il est très surprenant parce que il est extrêmement haussier alors il y a des dividendes là dessus ça donne quoi ? ça augmente les pentes donc vous référez aux vidéos que j'ai faites sur le sujet ça n'a pas d'intérêt les dividendes c'est juste la cerise sur le gâteau bon appétit à tous et seulement ça alors par contre t'as vu graphiquement c'est superbe mais celui qui est acheteur à 49,50€ c'est peut-être pas le bon moment du tout même je trouve que c'est techniquement techniquement c'est pas du tout le moment mais pas du tout le moment allez on va les voir en hebdomadaire t'as vu là c'est un couloir haussier assez propre on va les voir en hebdomadaire alors je te le remets ici en hebdomadaire c'est pour ça que j'ai mis une résistance ici qui semble claire et des exagérations sur les pointillés qui semblent être bon ça s'est déjà arrivé deux fois donc ça peut arriver une troisième fois pour moi l'intérêt c'est vraiment cet oblique ici c'est vraiment un couloir qui a l'air assez propre donc redescendre ce serait sympa que ça redescende vers les 40 mais c'est pas gagné parce que pour l'instant et bien notre dossier il est en train de suivre un couloir haussier encore plus pentu et qui est vraiment très alléchant j'ai envie de te dire que tant que t'es dedans bah écoute quand t'es en bas on peut tenter et quand t'es en haut bah il faut se poser les bonnes questions et ce serait intéressant d'ailleurs que ça aille accélérer et que ça aille taper une nouvelle fois ici ce serait vraiment un moment de sortie sur le titre Rochebeaubois qui pour moi de mémoire vend des canapés franchement là c'est de la vieille économie c'est de la technologie pas du tout nouvelle et c'est pour ça que c'est d'ailleurs un dossier qui peut être intéressant pour des stratégies un petit peu plus classiques et qui n'aiment pas trop les technologies où on comprend rien voilà Rochebeaubois je vais aller voir vite fait les fondamentaux voir s'il y a quand même du potentiel fondamental sur le titre alors comment te dire je pense que ça aura du mal à monter plus haut même si fondamentalement c'est vraiment une belle entreprise je ne la connaissais pas enfin si je la connais mais je n'ai jamais fait attention au dossier il n'est pas trop dans mon spectre d'intérêt c'est compliqué d'aller apprécier ce dossier là à mon avis c'est compliqué d'aller rentrer là dedans pour espérer que ça va être plus haut franchement il faut attendre des supports mais voilà ça peut monter encore longtemps et c'est ça qui est pénible quand ça monte longtemps c'est qu'après on n'a plus de point d'entrée et on est obligé de dire j'ai raté le train et il faut accepter l'idée mettez-la vous ça sera peut-être la petite minute pédagogique de Ricardo aujourd'hui quand ça monte et que vous avez raté le train vous avez raté le train tant pis c'est fait et vous ne pouvez pas alors je sais qu'on va me dire oui il faut faire du train de following bah oui mais il faut apprendre à gérer une position en train de following qui est haussière continuellement en sachant que fondamentalement t'as un mec qui te dit ouais ouais bof c'est peut-être la fin il a peut-être tort le mec mais si c'est la fin bah tu vas te prendre une grande calotte parce que quand ça va corriger ça va corriger de manière non négligeable donc fais attention à ce que je te dis par rapport à ça mais en tout cas c'est un beau dossier tiens je vois un truc vite fait je vais voir si ça marche ouais t'as une oblique là qui est intéressante qui est ce qui fait que ce qui fait que ça ça disparaît voilà c'est peut-être ça le graphique qui est bon tu verras bien c'est des pointillés on verra bien mais ça a l'air d'être intéressant je trouve que là ici ça travaille très bien ce niveau là ça pourrait redescendre sortir de ton couloir histoire de t'encliner te faire sauter un stop et poum ça repart voilà voilà tu as quoi faire avec ça mais voilà je suis difficile faut comprendre j'aime un dossier mais c'est compliqué graphiquement techniquement c'est compliqué d'être certain que l'on va gagner de l'argent dessus donc méfie toi voilà il y a des points d'entrée beaucoup plus intéressants qui peuvent venir dans quelques semaines ou dans quelques mois sur ce titre là merci Jean-Baptiste et puis j'ai Amine qui m'a sollicité sur un dossier qui est très très intéressant parce que je suis sûr que je vais apprendre beaucoup de choses à beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de la situation de Compagnie des Alpes alors voilà le graphe de Compagnie des Alpes sur une longue période qu'on soit très clair sur le sujet on va regarder vite fait les dividendes ils ont un impact les dividendes quand même sur le graphique mais ça ne change pas les décisions au court terme donc on ne va pas trop s'intéresser mais voilà il semble y avoir un peu de dividendes ça ne m'étonne qu'à moitié parce qu'il faut savoir une chose sur Compagnie des Alpes c'est que le premier actionnaire vous n'avez jamais été regardé et personne n'en parle moi je trouve ça assez incroyable que des gens vous parlent d'un dossier comme ça en vous disant ouais il ne faut pas acheter Renault ça appartient à l'État je vous le dis quand même 42% du capital de Compagnie des Alpes appartient à la Caisse des dépôts et consignations c'est-à-dire à l'État donc c'est une entreprise étatique je ne sais pas si ça ne vous pose pas un problème et moi ça me pose un problème de savoir qu'une entreprise privée du tourisme qui fait essentiellement les stations de ski des Alpes et puis qui a aussi je crois le parc Astérix soit possédée en très grande partie par l'État français je ne sais pas des fois je me demande vraiment où vont mes impôts ben voilà ils vont à ça par exemple c'est assez scandaleux alors en plus de ça moi je trouve que fondamentalement en Compagnie des Alpes on voit qu'on soit très clair on voit bien que ça monte ça baisse c'est cyclique tu es plutôt en bas tu espères que ça monte en haut j'entends tout ça Amine il n'y a pas de soucis mais je te rappelle quand même qu'ils dépendent de la neige donc c'est une valeur météo je ne sais pas ce que tu en penses mais valeur météo et ben écoute tu regardes les nuages tu regardes les bulletins météo et puis si tu penses que la neige c'est la future industrie qui va tout casser et bien tu vas te faire envoyer dans tes 22 parce que je vous le dis quand même et même si il y a des gens qui disent que tout est faux et que c'est pas vrai parce qu'ils ne veulent pas l'entendre mais qu'il n'y a pas de réchauffement climatique je peux te certifier que quand tu vas au ski tu sais très bien que les mecs tu parles juste avec les gens qui font les pistes là tu parles avec eux tu leur demandes s'il y a 10 ou 15 ans il y avait plus de neige ou moins de neige et ils te disent qu'il y en a de moins en moins et que c'est de plus en plus compliqué donc voilà même si je sais qu'ils ont des stations très hautes ils ne font que reculer pour me sauter moi je te le dis à long terme pour moi à long terme c'est vers le bas que ça va les dossiers là voilà tu vois ça me fait penser à un titre comme comme Orpéa où il y avait des dangers qu'on ne voyait pas et puis le jour où ça pète ça s'effondre ben Compagnie des Alpes ça pourrait être exactement le cas donc c'est un dossier qui n'est pas du tout dans mon spectre et dans le tourisme il y a quand même d'autres choses plus intéressantes que les stations de ski même si je sais qu'ils ne font pas que ça c'est essentiellement ce qu'ils font voilà pour la Compagnie des Alpes et mon ressenti donc tu vois qu'il est extrêmement dur avec la société mais il est justifié et c'est ça qui est important c'est pas c'est pas ce que je dis c'est ce que ça veut est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est bien argumenté moi je trouve que mes arguments suffisent à ce que je m'intéresse à autre chose allez on va aller voir un hebdomadaire ce qui se passe on a des choses intéressantes alors effectivement il y a un rebond cette semaine là qui est pas mal il y a un rebond on pense que tout va bien dans ce monde et c'est pas pour ça que ça enlève ce que je dis ça peut aller parfaitement aller à 15 euros peut-être même par exagération à 17 mais si tu es agrandi un petit peu tu vois qu'après il y a du travail il va falloir que ça bosse donc je te souhaite qu'une chose c'est qu'il tombe de la neige à tir larigot dans la présaison qu'il faisait un Noël canon qu'il faisait ensuite un février super et tu verras bien ce qui se passe sur le sujet j'ai envie de te dire quand tu verras le dossier s'effondrer à certains moments tu comprendras pourquoi souvent c'est la météo qui l'agite donc voilà moi j'aime pas du tout ces sociétés là pour cette raison que je t'explique c'est que moi j'aime pas trop regarder le bulletin météo tous les matins savoir si je vais gagner de l'argent ou pas voilà pour Compagnie des Alpes je suis un peu dur avec le titre mais voilà après vous en faites ce que vous voulez je répète que c'est votre argent et ce ne sont que mes avis et en aucun cas des conseils et on va partir on va finir par une société dont le nom est très surprenant parce qu'elle est en Espagne et elle a un nom qui résonne plutôt plutôt bien la Bavière allez c'est parti pour Clinica Bavaria alors voilà le graphe de Clinica Bavaria ça m'a été proposé par RUO je suis je ne me rappelle pas de tout le monde mais je me demande si ce n'est pas toi qui me sort des dossiers parfois qui sortent un peu de nulle part ça ne doit pas être la première fois une clinique espagnole ok bon ça monte après avoir baissé fortement donc mensuellement voilà ça ne gigote pas beaucoup c'est assez mou donc moi c'est des choses que je n'aime pas trop mais graphiquement c'est assez clair c'est assez propre dans ce qui se passe j'ai là fondamentalement je ne peux pas te dire trop ce que j'en pense ça a l'air d'être plaisant mais je n'ai pas assez d'éléments fondamentaux pour pouvoir te donner un avis éclairé donc quand je ne suis pas éclairé moi je te le dis je fuis quand je comprends enfin quand je n'arrive pas à me faire un avis fondamental je fuis la valeur je veux être convaincu par le dossier et là il se trouve que je ne peux pas le faire donc je fuis donc je vais juste te faire une analyse graphique du titre on va aller en hebdomadaire voir ce qui se passe et ce que j'ai trouvé intéressant c'est pour ça que je trouve ce dossier intéressant graphiquement c'est que quand tu fais tu prends tu as plein de parallèles à vrai dire qui ont l'air pertinentes c'est assez rare ça c'est une sorte de fourchette fourchette d'androus mais une fourchette avec plein de avec plein de de branches quoi donc c'est assez intéressant et tu vois quand tu as grandi c'est assez clair ici tu en as une ici elles sont toutes parallèles toutes là toutes 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 elles sont toutes parallèles et elles ont toutes une pertinence intéressante donc le dossier aurait tendance à gigoter et faire c'est une sorte de range légèrement haussier et c'est je suis dans ce range là je le casse je tape dans l'autre genre là ça va redescendre là je suis quasiment sûr ça va redescendre à 20 et puis ça va rebondir à 23 c'est du trading en investissement je ne peux pas te dire ce qu'il faut en penser ça a l'air pas mal voilà en tout cas je vous remercie tous pour l'ensemble des valeurs que vous m'avez donné je vous réinvite à me donner des dossiers à étudier ou à mettre à jour qu'on a vu qu'on a vu il y a quelques mois vous regardez la biblio surtout pour vérifier si le dossier n'a pas déjà été traité il y a peu de temps il y a eu pas mal cet été avec tous les indices qu'on a fait et puis si vous voulez bien on va enchaîner avec ce que beaucoup attendent quelques analyses sur l'indice des pépites les quelques valeurs quelques valeurs que j'ai mis dans l'indice et qui souffrent en ce moment qui souffrent pas mal on va dire c'est révélateur que les taux d'intérêt en Europe sont toujours haussiers et tant que ces taux là sont haussiers et bien vous n'aurez pas un retournement fondamental sur les valeurs croissance j'ai envie de vous dire ça va peut-être bientôt venir et moi je me suis engagé auprès de mes abonnés je leur ai dit je pense quand même que la fin de l'année ils le savent depuis un moment la fin de l'année peut-être le moment où ça deviendra très intéressant d'être sur cette classe d'actifs qui a quand même pas vraiment performé cette année je vous rappelle quand même que le Nasdaq malgré le fait qu'il soit très haussier si vous enlevez les 7 les 7 grandes valeurs de l'indice de l'indice Nasdaq vous avez un Nasdaq qui est flat il faut bien entendre ce que je dis si vous n'avez pas les 7 valeurs en question dans votre portefeuille qui ont fait x2 en moyenne ils ont fait x2 vous n'allez rien faire cette année donc ceci est juste une alerte pour vous dire qu'il faut être très sélectif dans les valeurs moi je vous ai une quantité de valeurs intéressante à suivre c'est pas pour ça qu'il faut les suivre mais je vais revenir dessus puisqu'on va poser aussi des questions allez c'est parti pour l'indice PTDR alors c'est un indice qui se porte plutôt pas très bien parce que cet été il a perdu une dizaine de pourcents en tout finalement il a suivi les corrections que nous avons vues sur certains indices on est sur on est sur des actifs qui sont particulièrement malmenés en ce moment je pense l'univers général des mids et des smalls qui est plutôt malmené et puis la croissance je rappelle je viens de vous le dire mais je vous le répète tant que les taux d'intérêt européens sont haussiers on n'aura pas de retournement et par contre quelque chose me dit que c'est quand même très très faible les valeurs sont les valorisations sont très très basses et les sociétés annoncent strictement rien de mal et je dirais même plutôt très positif donc c'est vraiment révélateur que nous sommes sur un marché très compliqué alors ce qui a rebondi vous voyez les chiffres le premier chiffre c'est la hausse de la semaine j'enregistre en fin d'après-midi de ce vendredi et puis au niveau mensuel on voit une Norvendata qui vient de rentrer la semaine dernière Norvendata pourrait-être un peu jouer un petit peu les crypto-monnaies l'année prochaine elle a déjà donné 21% en une semaine donc voilà tout va bien on a OX2 qui fait un rebond qui nous annonce un mois à moins 6 mais qui nous a fait un pif-paf assez violent qui prouve quand même que quand ça décroche ça décroche fort et qu'il n'y a pas de soutien voilà bon je reste j'ai pas de mauvaise nouvelle sur OX2 pas de mauvaise nouvelle donc c'est quand même assez épatant de voir des comportements comme ça on a Vov qui a recorrigé un petit peu sur le dernier mois mais qui rebondit enfin qui gigote mais qui qui semble quand même tranquillement préparer peut-être un retournement c'était assez c'était assez punchy de choisir de rentrer un dossier baissier mais visiblement j'avais vu quand même qu'il y avait il y avait marre de baisser français de l'énergie qui fonctionne bien on va pas tous les faire je vais retenir 2-3 dossiers qui sont assez révélateurs de la situation on a Alphen qui continue à dévaler malgré le fait qu'il reste une de mes valeurs préférées sur l'indice mais qui continue à dévaler on attend le bottom j'en avais vu un potentiel ça a résisté quelques jours puis c'est reparti vers le bas à vrai dire Alphen souffre de perte de marge mais bon on attend je suis sûr que pour l'instant je maintiens l'idée que Alphen quand elle voudra rebondir on aura le temps de rentrer dedans mais quand Alphen rebondira il sera peut-être intéressant de rentrer dessus je rappelle que et ça m'agace de voir des gens qui me disent comment ça se fait que t'as pas tout ben non il y en a 25 j'ai un portefeuille qui est limité à 10-15 valeurs maximum et puis c'est pas parce que je vous donne des valeurs que je les ai en portefeuille parce que je vous le dis tout de suite sinon j'en aurais 500 donc voilà je mets le point sur les i sur le sujet on a des dossiers qui ont quand même progressé dans l'été malgré tout c'est Energy Contor c'est Siberou Siberou quand on regarde le graphe c'est l'un des plus beaux en Europe sur ces 2-3 dernières années il est phénoménal et là par contre moi je suis investi sur ces 2 dossiers là voilà ceux qui sont en vert je suis investi dessus et puis une petite nouvelle qu'on avait rentrée qui s'appelle Dof qui est toujours à son sommet historique j'espère qu'elle montera un peu plus haut pour l'instant elle travaille son niveau avec beaucoup de vigueur donc c'est pas tout va bien sur ce dossier là il y a Xfab qui corrige mais qui est au moins une superbe société je vous le dis par exemple les semi-conducteurs sur la date de sur aujourd'hui alors j'ai pas regardé cet après-midi mais ce matin j'ai vu toutes les valeurs hollandaises dévaler entre moins 4 et moins 6% et il n'y avait aucune nouvelle quoi enfin j'ai pas eu le temps de tout voir mais aucune nouvelle donc on est bien face à une problématique de comportement général sur ce marché de la croissance à vrai dire je vous répète ça fait la 8ème fois je vais vous le dire mais c'est les taux d'intérêt européens qui font qui provoquent ça et si j'ai vu que les taux avaient remonté par rapport à la news d'hier ça avait bien réagi mais finalement c'est en train de se faire invalider les taux ont l'air de vouloir continuer à monter c'est pas rassurant tout ça si ça explosait je vous dis pas ce serait vraiment un gros gros souci pour bien d'autres sujets qui sont la dette mais qui impacteraient les entreprises voilà donc par rapport à ça je vais juste faire une parenthèse avant de finir les dossiers qui ont eu des soucis j'ai David qui m'a demandé quel est le but de l'indice des pépites le but de l'indice des pépites c'est de donner des valeurs et de les cadrer et puis de donner une vie à ça c'est pas dit c'est pas fait pour copier je suis un je suis un anti copie trading je trouve que ça sert à rien alors évidemment qu'il y a des gens qui copient mais il y a deux solutions soit vous entendez ce que je dis soit j'arrête et j'y pense d'arrêter de faire ça parce que à un moment donné ça me fatigue puis je me fais insulter il faut savoir qu'il y a des messages que vous ne voyez pas mais c'est impressionnant donc à partir de ce moment là il y a des fois j'ai plus envie de le faire parce que tout simplement la vindicte populaire est vraiment agaçante donc c'est vraiment dans l'idée de partager des dossiers qui peuvent être sympas de vous faire voir qu'il existe d'autres choses parfois il y a des moments où ça marche vraiment bien puis il y a des moments où ça marche moins ça reste européen ça reste totalement PEA je pourrais parfaitement faire des américaines mais c'est pas c'était pas l'objet c'était pas l'objet de cet indice et ça reste un indice qui sur 3 ans est toujours mieux que le Nasdaq il faut quand même l'entendre et à partir de ce moment là s'il est mieux que le Nasdaq il faut se poser la question il y a quand même des choses intéressantes dans ce que je fais et vous avez dans le Nasdaq tous les GAFAM que je n'ai pas donc à partir de ce moment là voilà je ne vais pas me vanter mais c'est quand même pas si mal que ça et je crois que si vous allez voir la vidéo je vous mets la vidéo sur laquelle j'avais fait un point en début d'année vous verrez que l'indice faisait mieux que 99% des fonds de gestion européens donc en ce moment il est dans le dur il est dans le dur pour des raisons macro que je vous explique et il ne faut pas le copier ça vous donne une indication ça vous donne un sentiment ça vous donne voilà ça vous permet de créer de dire tiens c'est pas mal en ce moment ou c'est moins bien et en ce moment c'est moins bien clairement ça ne monte pas fort quand les indices montent et ça baisse plutôt fort quand les indices baissent donc à vrai dire on est tiré vers le bas et c'est la macroéconomie qui fait ça elle se retournera notre heure viendra voilà tout simplement donc répliquer non copier non observer vous éduquer lire ce qu'ils font vous intéressez à ces sociétés là juste pour que vous ayez d'autres choses que ce que la soupe vous ait distribué ailleurs et qu'elles ont toutes le même goût la mienne elle est un peu plus salée un peu plus poivrée vous en faites ce que vous voulez observez-les et traitez-les appliquez votre money management se cacher de ça bêtement je vous le dis vous êtes les futurs les futurs trolls qui vont me jeter des pierres donc à un moment donné vous disparaîtrez et vous ne comprendrez pas et je le dis à chaque fois mais je ne suis pas entendu mais c'est comme ça c'est la vie d'aujourd'hui surtout de la simplicité rester dans son canapé et rien faire c'est surtout ça qu'on vous vend aujourd'hui et puis il y a des gens qui le font très très bien en tout cas ce qui me concerne ces sociétés là c'est des dossiers dans lesquels je crois encore même s'il y en a qui sont en difficulté voilà je vais vous donner un autre exemple on a des sociétés dans cet indice des sociétés suédoises en ce moment la Suède ça va très mal on a MIPS qui est plutôt en bas on a OX2 qui est plutôt en haut mais globalement la Suède ça va mal donc je vous mets peu de suédoises je suis en train de revenir un peu sur l'Allemagne parce que je trouve que l'Allemagne ce n'est pas non plus une économie qui devrait s'effondrer donc viendra notre heure et puis à ce moment là je serai Jésus et maintenant aujourd'hui je suis je suis je suis je suis moins que rien ouais si on veut quoi mais à vrai dire c'est de l'éducatif on va continuer si vous voulez sur un autre dossier on va arrêter de pleurnicher sur un dossier qui limite justement d'être invalidé c'est ces groupos EcoEner c'est une valeur pareil c'est une valeur qui est dans les énergies renouvelables c'est un secteur qui se fait qui se développe les chiffres sont très clairs mais le marché en ce moment n'en veut pas et surtout dans les énergies renouvelables parce que tout le monde achète du total moi personnellement je trouve ça triste mais c'est comme ça d'autres dossiers qui ont corrigé malgré le fait qu'ils aient bien rebondi avant l'été je pense à Carl Ray je pense à Zaptek qui avait fait un très beau printemps SFC Energy qui est rentré il y a peu de temps qui vient rechercher des supports tout faiblit en ce moment il y a très peu de dossiers qui remontent ou alors c'est vraiment technique et puis il y en a un que j'adore qui n'a aucune mauvaise nouvelle si ce n'est quelques broutilles mais au moment il n'y a pas grand chose c'est Okwind Okwind vient de diviser vient de perdre un tiers de sa valeur bon moi j'étais acheteur beaucoup plus bas donc tout va bien pour moi mais Okwind il n'y a rien qui justifie un effondrement pareil et donc il faut bien entendre que bon on verra bien s'il y a des points d'entrée sur ces dossiers là LS elle est en ce moment en train de toucher un niveau hyper important et je vous le dis quand même c'est aussi une semi-conducteur qui suit la tendance des semi-conducteurs qui aujourd'hui sincèrement LS ça sera peut-être invalidé mais n'achetez pas bêtement les choses voilà faites votre plan ayez des plans apprenez éduquez-vous voilà j'en ai terminé avec les pépites et puis aussi avec cette émission je vous souhaite un bon week-end je vous mets quelques vidéos à regarder et puis j'espère que vous serez là la semaine prochaine pour le prochain épisode de Les Beaux de Ricardo allez je vous souhaite un bon week-end salut 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 Sous-titrage ST' 501